... sur la publicité. Si seulement au lieu de me demander, pigeon, à quelle année l'ouquin s'est-il montré sur le trône, la maîtresse me demandait, pigeon, chantez-moi la publicité des couches culottes fées fées sur sec. Mes notes seraient, ah je lis trop vite ? Bon d'accord. Salut, c'est Bijaya et je suis là pour te lire une histoire. Aujourd'hui, on est dimanche. Ça commence à être difficile de savoir quel jour on est. Mais on va tenir bon. Donc, une histoire un peu plus longue aujourd'hui. C'est un petit extrait d'un j'aime lire de avril 1992. Je te laisse t'installer. Tu me dis quand je peux bouger ? C'est bon ? Alors, je te laisse t'installer et je fais des coucous à Lucien, Yuna et Gabriel. Je pense bien à vous. Et aussi un coucou à Raoul. J'espère que tu vas bien. Tu me connais pas, mais je connais bien ta maman et ta tante. Des bisous Raoul. Et pour finir, des bisous à Daphné et Léa. Donc, une histoire un peu plus longue. Si ça convient pas, les plus petits, il y a toutes les autres vidéos que j'ai enregistrées ces deux dernières semaines qui sont encore disponibles. Donc, n'hésitez pas à les voir ou à les revoir. Donc, c'est parti ! L'histoire du jour, les pâtes à colores, j'adore ! Une histoire de Fanny Jolie, illustrée par Claude et Denise Millet. Dans l'école d'Adrien, à toutes les récréations, les élèves se retrouvent pour organiser un drôle de concours. Alors, les personnages. Là, il y a Adrien Pigeon. Comment il s'appelle, lui ? Paul Murph et Juliette Lassemoule. Ce sont les trois personnages principaux. Alors, chapitre 1, la passion de Pigeon. Donc là, on le voit, il est devant une télé. Mon nom, Pigeon, Adrien Pigeon. Dans la vie, j'ai une passion, la publicité. Surtout celle qu'on voit à la télé. Ah, ces voitures qui foncent dans les virages de montagne, alors que celle de papa est toujours en panne. Ah, ces grand-mères qui éclatent de santé en mangeant des yaourts bio, alors que la mienne pleurniche dès qu'elle est enrhumée. La vie est bien plus belle dans les publicités. D'ailleurs, moi, je les connais toutes par cœur. Je chante les musiques, les paroles. Je mime les gestes des acteurs sans une erreur. Dommage qu'en classe, on ne soit jamais interrogé sur la publicité. Si seulement, au lieu de me demander, Pigeon, en quelle année Louis XV est-il monté sur le trône ? La maîtresse me demandait, Pigeon, chantez-moi la publicité des couches-culottes féfès au sec. Mes notes seraient sûrement meilleures. Donc là, on le voit en classe, tu vois ? On voit ses copains, la maîtresse, et là, il fait la publicité des couches-culottes. Enfin, tout ça, il imagine si c'était possible. Mais comme il n'y a pas de raison que je me laisse démoraliser, j'ai organisé le concours des forts en pub. Là, au moins, je suis imbattable. Mon concours a lieu dans la cour. Tout le monde peut y participer. Il suffit de connaître une publicité bien à fond et de la réciter devant tout le monde sans se dégonfler. Moi, je me poste sous le préau. J'annonce la catégorie. Par exemple, confiture ou colle à dentier. Et je mets des notes. Là, regarde, on les voit en train de faire le concours pendant la récréation. Chapitre 2. Le concours des nouilles. Donc, Adrien Pigeon n'a qu'une passion. La publicité. À toutes les récréations, il organise un concours, les forts en pub. C'est justement pendant le concours des forts en pub, un lundi matin, que tout a commencé. Quand j'ai annoncé... Oui, je poustillonne. Quand j'ai annoncé catégorie nouille, il y eut plein de cris de joie. « Fastage, pigeon, on les connaît toutes. » Ça ne m'a pas impressionnée. « Allez-y, allez-y, étonnez-moi. » Tout le monde s'est bousculé. Sidonie Claude a fait « Des pâtes, des pâtes. » « Oui, mais des pâtes, t'as mis. » Elle chante faux. Je lui ai mis 2 sur 10. Arnaud Mercier a fait « Madame, voulez-vous échanger 2 kilos de pâtes qu'il eut cru contre 3 kilos d'une autre marque ? » Il parle trop vite. Je lui ai mis 3 sur 10. « Basile Noclar a fait vivre les pâtes à la dain. » « Les seules avec des trous de dain. » « Elle s'égoutte plus facilement. » Pas trop mal. Je lui ai mis la moyenne. À ce moment-là, Juliette la semoule qui se tortillait dans un coin s'est exclamée « Eh bien, moi, mon papa, il fabrique des nouilles bien plus formidables que tout ça. » « Et même, on va tourner un film pour faire la pub des nouilles de mon papa. » « Et ça passera à la télé. » « Nanana. » « Nya, nya, nya. » « On s'en fiche pas mal. » « On répliquait... » « Répliquait... » « Répliquait... » « On répliquait tous les copains. » « Il faut dire que Juliette la semoule énerve tout le monde avec ses petites jupes bien plissées, ses grands cheveux bien peignés. » « Regarde. » « C'est elle, Juliette la semoule et tous les autres élèves. » En plus, elle se partage les meilleures notes avec son petit amoureux Paul Murph, le plus grand trouillard de la classe. Mais moi, ça m'intéressait drôlement, ce que Juliette venait de raconter. » « À la cantine, je me suis assis en face d'elle pour essayer d'en savoir plus. » « J'ai appris plein de choses passionnantes. » « Sa famille fabrique des nouilles. » « Depuis que les nouilles existent. » « Son père vient d'inventer des nouilles extraordinaires. » « Elles s'appellent Patacolore. » « Elles sont de toutes les couleurs. » « Rose, bleu, violet, jaune, fluo. » « Dans la pub Patacolore, on verra une fille. » « Eh bien, c'est moi qui vais la faire. » « Tu vas jouer dans une pub pour de vrai. » « Parfaitement. » « Et même, il faut un garçon pour jouer avec moi. » « J'ai fait un bon. » « Un garçon ? Un garçon de quel âge ? » « De mon âge, juste un peu plus grand. » « J'ai crié. » « Hé, mais moi, je suis plus grand que toi. » Mais elle a susurré avec des yeux de girafe amoureuse. « L'agence de publicité de mon papa est en train de chercher ce garçon. » « Ce soir, ils font un casting. » « Ils voient plein de garçons pour choisir le bon. » « Alors moi, j'emmène Paul. » « C'est sûr, il va être choisi. » « Quoi ? » « Paul Murph, ce navet, ce blanc d'œil, cette méduse endormie qui vomit les jours de Cutie. » « J'ai hurlé. » « Paul Murph, mais pourquoi pas moi ? » Elle m'a regardée de haut en bas. « Toi ? » « Bof. » Alors, il y a des mots difficiles. « Casting. » « Casting, c'est un mot anglais qui veut dire qu'on cherche des acteurs pour un film, une publicité. » Il y avait aussi, ah oui, alors, les jours de Cutie. La Cutie, c'était quand on était plus petits à l'école. On nous faisait une petite griffure sur le poignet pour voir si nos vaccins étaient à jour. Enfin, c'est à peu près ça. Chapitre 3, le camion. Donc, on recherche un garçon pour jouer dans la publicité des patacolores. Juliette a décidé d'emmener son ami Paul en casting et elle est sûre qu'il va être choisi. Donc, mais le petit, il veut y aller aussi. Adrien. « Puisque leur casting machin chouette est fait pour voir plein de garçons, j'ai décidé qu'on m'y verrait aussi. Moi, Adrien, pigeon, le craque de la pub. Quand Juliette, la semoule et Paul Murph sont sortis à 4h30, je les ai suivis en me cachant de porche en porche. » Donc là, on le voit, regarde, il essuie. Il se cache et il l'essuie. C'était loin, au moins 20 minutes de marche. Vous croyez que Murph aurait porté le cartable de Juliette ? Pensez-vous, un vrai mufle, ce Murph. Ils ont fini par arriver sous un panneau marqué « Pâte la semoule, un régal dans votre assiette depuis 1907 ». Dans la cour, il y avait un camion blanc. J'ai entendu Paul murmurer. « On dirait un camion de prise de sang. » Et ils ont disparu dedans. J'ai attendu, attendu. J'ai vu entrer et sortir plein de garçons, des petits gros avec leur maman, des grands maigres avec leur grand-mère, des moches, des beaux, des tout-fiers et des tremblotants. Paul et Juliette sont sortis les derniers. La nuit commençait à tomber. J'ai vérifié qu'ils avaient passé le coin de la rue. Sur le marche-pied du camion, « Une dame frisée est apparue. » Alors, attends, je te montre le camion du casting et tous les petits-enfants. Tu vois, on voit là. Ça, c'est la directrice de casting, les petits-enfants, les mamans. C'est bon ? Et toujours, regarde. Adrien, il est caché. Là. Une dame frisée est apparue. J'ai pris mon petit air savant. « Hep ! Vous faites un casting, ici ? » Elle a dit d'un air étonné. « Tu sais ce que c'est un casting ? » « Non, mais je connais toutes les pubs par cœur. J'adore la pub, c'est ma passion. » Elle a souri. « Remarque, si ça t'intéresse, je veux bien te faire un essai. » Je suis entrée dans le camion. C'était beau. Il y avait une caméra, des écrans, des projecteurs. Regardons, voilà. Adrien, les caméras, la caméra, le projecteur et la directrice de casting. J'étais excitée comme un fou. « Qu'est-ce que je vous fais comme pub ? » La dame a répondu. « Pour l'instant, tu t'assieds simplement en face de la caméra. Tu dis ton nom, ton âge et qui tu es. » Une lampe rouge s'est mise à clignoter. J'ai attaqué. « Mon nom, Pigeon. Adrien, Pigeon. J'ai 9 ans. Je suis exactement le héros qu'il vous faut. Vous pouvez m'interroger. Je connais toutes les pubs par cœur. En plus, je sais faire bouger mes oreilles. Je mesure. 1m35, je fais du vélo sans les mains. Il faut absolument me choisir. Bref, c'est d'accord ? Vous me choisissez ? » Elle m'a coupée dans mon élan. « Merci, merci, Adrien. Quand on aura choisi, on te téléphonera. Mais attention, il faudra que tes parents soient d'accord. » « Mes parents, il ne manquerait plus que ça qui m'empêche de faire carrière dans la pub à la télé. » Chapitre 4. Triomphe. Adrien est entré donc dans le camion de télévision. Il s'est présenté devant la caméra pour faire le casting. « Est-ce qu'on va le choisir ? » Le soir même, au dîner, j'ai tout raconté à mes parents. J'étais tellement sûre d'être choisie. Il fallait mieux les mettre au courant. Après, j'ai attendu le coup de fil de la dame du camion. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai commencé à trouver le temps long. Ce qui m'énervait, c'était ma sœur qui passait des heures à ricaner avec ses copines. Dès qu'elle s'éternisait trop, au bout d'une minute ou deux, je lui faisais sonner mon réveil dans les oreilles. « Raccroche ! Mais raccroche ! Tu bloques la ligne ! Je suis sûre qu'ils sont en train de m'appeler pour le film ! » La première fois, elle m'a regardée et berluait « Ton film ! Mais quel film ! » Elle avait déjà oublié. Moi, je n'oubliais pas. Loin de là. J'y pensais même de plus en plus. Au bout de deux semaines, sans nouvelles, j'étais carrément inquiète. Quand soudain, un mercredi matin, le téléphone a sonné. C'est moi qui ai décroché, comme si j'avais deviné ce qui allait arriver. « Allô, ici l'agence Trion. Il y a bien chez vous un garçon de 9 ans qui s'appelle Adrien. Pigeon ! » Le souffle coupé, j'ai balbutié. « C'est moi, oui ! » « Bon, pour le film, c'est toi qui es choisi. Tu vas recevoir un courrier avec toutes les informations. » « C'est moi ! Je suis choisie ! Je vais le faire ! J'ai embrassé mon père, ma mère, mes grandes sœurs, mon petit frère. Je ne touchais plus terre. J'ai passé des heures à me coiffer, à m'asperger d'eau de cologne. Et en me regardant de très près, dans le miroir du salon, je me suis même trouvé une ressemblance avec Alain Delon. Donc, cette histoire est de 92. Donc, si tu ne connais pas Alain Delon, ne t'inquiète pas. Chapitre 5. Le rêve d'Adrien va se réaliser. Il a été choisi pour tourner le film publicitaire sur les patacolores. On va venir le chercher. Chapitre 5. On tourne. Alors, attends. Est-ce qu'il y a des images un peu à te montrer ? Là, c'est quand il embête sa sœur, parce qu'elle est au téléphone tout le temps. Là, il se dépêche de décrocher. Il va avoir la bonne nouvelle. Il va apprendre qu'il est pris. La veille du film, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me voyais sur le mur de ma chambre, comme sur un écran géant, en train de danser avec des chaussures vernis et un costume blanc. Dès 5 heures du mat, j'étais fin prêt, assis dans l'entrée. À 6 heures, enfin, on a sonné. Un grand gars à queue de cheval venait me chercher. J'ai embrassé mes parents dans leur lit et j'ai regretté que les voisins ne soient pas levés pour me voir monter dans la voiture marquée « Ciné Lumière ». Une fille était au volant. Le grand gars est monté devant. Ils se sont mis à baragouiner en anglais ou peut-être en hollandais. Ils riaient beaucoup, ils se tapaient sur les genoux. Ils ne faisaient pas plus attention à moi qu'à un moustique collé au pare-brise. Tu vois, on les voit dans la voiture. Tu vois ? La voiture a fini par passer la grille des studios du jour. C'est immense là-dedans. On dirait une ville dans la ville. Il y a des camions qui circulent, des gens qui se bousculent. J'ai même vu une femme tenir en laisse un chimpanzé à côté d'un homme qui portait un yaourt géant. Gérant. À côté d'un homme qui portait un yaourt géant. Tout ça pour mon film ? Tout ça pour moi ? Regarde le studio. Donc là, des fausses paisons, des fausses immeubles. Tout ça, c'est du décor. Il y a des camions, des techniciens. Encore du décor. Donc tu vois, il en faut du monde. Le grand gars m'a guidé jusqu'à une porte marquée Studio G. Là, il m'a montré un tabouret en disant « Toi, assis, issu ». C'est la première et la dernière fois qu'il m'a parlé. Autour de moi, une foule d'hommes en salopettes clouaient, sciaient, tiraient, poussaient et criaient. J'ai attendu deux heures sans que personne me demande quoi que ce soit. Soudain, la dame du camion a surgi. « Te voilà, toi ! Hop ! Au maquillage ! » Et plus vite que ça. Elle m'a conduit dans une cabine où deux grandes filles m'attendaient. Elles m'ont ficelée dans une blouse rose sur un fauteuil comme chez le dentiste. Puis, elles se sont acharnées sur moi à coups de pinceaux, de pommades, de bigoudis, de fer à friser. Regarde le pauvre ! La coiffeuse, la maquilleuse et on sent qu'il a un petit peu peur. La tête que j'avais quand je me suis relevé. Un véritable épouvantail. Ma peau avait viré à l'orange. Mes yeux étaient cernés de violet. Quant à mes cheveux, ils étaient tout frisottés comme une perruque synthétique. « Génial ! » répétaient les filles. « Helmut va adorer ! » Je ne connaissais pas ce Helmut. Mais moi, en tout cas, je me détestais. Ensuite, un type s'est présenté. « Hello ! Je suis le costumier ! » Il a sorti d'une housse à un truc en plumes multicolores. Je me suis sentie devenir tout blanc. « C'est... c'est pas pour moi ! » « Si, bien sûr ! Ça te plaît ? » Je n'ai pas réussi à répondre. J'étais clouée. « Regarde la tenue ! » « Tu m'étonnes ! » J'ai dû enfiler ce costume à plumes ridicule. Des chaussures palmées en caoutchouc mou et une coiffe genre indien détraquée. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Je me disais « Pourvu que je ne rencontre personne que je connaisse ! » Pile au même moment qu'y vois-je devant moi Juliette la semoule, bien plus belle que d'habitude, dans un déguisement de secours. Et à côté d'elle, il y avait l'effroyable Paul Murph qui me regardait en rigolant. Tu vois la galère, le pauvre. Chapitre 6, le coup du cocotier. On a déguisé Adrien en indien ridicule avec des palmes. Et sur le plateau du tournage, il y a Juliette et l'effroyable Paul Murph. Quelle honte ! On m'a emmenée auprès d'un barbu à lunettes noires, au milieu d'un décor de jungle très bizarre. Il m'a pris le bras. « Je suis Helmut, le metteur en scène. Tu dois faire tout ce que je te dis. On va d'abord filmer la scène de dégustation. Ta partenaire Juliette te fait goûter les pâtes. Tu te régales et tu dis le slogan « Les pâtes à colores, j'adore ! » D'accord ? Allez, vas-y petit ! » Juliette m'attendait. Un plat fumant entre les mains. Quelqu'un a claqué une ardoise et crié « Moteur, pâtes à colores, première ! » Regardez-moi le tournage. Aussitôt, projecteur et caméra se sont braqués sur moi. J'étais à moitié aveuglée. Juliette m'a fourré dans la bouche une cuillerée, une cuillerée, une cuillerée de trucs bleus, jaunes, roses, violets. J'ai dû faire une grimace. Regarde sa drôle de tête, le pauvre. Ah non, il n'a pas aimé. Elle mute à hurler « Coupez ! Attention petit, tu dois sourire. Et surtout, prends l'air gourmand, ça a un mauvais goût. C'est normal, c'est de la graisse et des colorants qu'on a mis dedans pour que ça soit plus beau et brillant. Difficile de prendre l'air gourmand pour avaler une mixture qui sent la poussière et l'huile de vidange. J'ai fait ce que je pouvais, mais le mute n'était jamais content. Un coup, je parlais trop vite, le coup d'après trop lentement, ou alors j'avais la bouche pleine ou des bouts de nouilles entre les dents. Dès que le plat était vide, un cuisinier le remplissait. En tout, je l'ai vidé huit fois. De l'autre côté de la caméra, tout le monde avait pitié de moi. Tout le monde, sauf Murph, qui était assis au premier rang. Il se réjouissait au fur et à mesure que mon mal au cœur augmentait. Le métaire au scène a fini par dire « C'est bon, on passe à la scène d'action. » Il était temps. Une cuillerée de plus et j'explosais. Il m'a conduit devant un cocotier. Petit, tu grimpes tout en haut, puis tu attrapes une liane et tu sautes en bas. Je me suis agrippée au tronc, mais ça glissait cette saleté. Le barbu criait « Plus vite, plus souple, avance, recommence ! » Là, on voit le palmier. Et là, Adrien qui essaye de monter. Tu vois bien ? J'aurais bien voulu le voir grimper sur un cocotier avec des palmes en caoutchouc. Autant essayer de dévisser un bouchon avec les mains pleines de savon. Sans compter les kilos de nouilles qui balottaient dans mon estomac et la chaleur qui faisait sous ce costume à la noix. N'empêche que j'y suis arrivée. J'étais assez fière de moi. De là-haut, je surplombais le décor. C'était beau ! Mais ce qui m'a tout gâché, c'est de voir Paul Murph, cette punaise, se gondoler en faisant signe à Juliette que j'allais tomber. Et regarde, là, il est en haut de son palmier. On voit tous les gens, là. Et Paul Murph, il est là, à côté de Juliette, et il rigole. Subitement, la colère m'est montée au nez et j'ai hurlé. « Vos pattes incolores, elles commencent à me fatiguer. Moi, je vais tout laisser tomber. Vous demanderez aux gars qui rigolent sur le banc de prendre ma place. Hein, Paul Murph, tu vas sauter en bas, toi ? » Dans un silence de glace, un projecteur s'est tourné vers Murph. Il a bafouillé. « Qu'est-ce que moi ? » Puis, il a disparu de son banc. Avec son courage habituel, il est parti se cacher. Elle mute après une voix gentille. « Vas-y, Adrien, on n'attend que toi. » Je n'ai pas bougé. Finalement, c'est Juliette qui a parlé dans le porte-voix d'un ton gêné. « Adrien, tu as été super. Tu dois continuer. » C'est fou. Le bien que ça m'a fait. Les sentir tous paniqués à l'idée que je les laisse tomber. J'ai attrapé la liane et zzzz, en moins de deux, j'étais en bas. Toute l'équipe m'a recueillie par des bravos et des hourras. J'aimais mieux ça. Donc, le tournage du film a été difficile pour Adrien. Mais après le départ de Paul Murph, il a réussi. Il a été applaudi par toute l'équipe. Donc, chapitre 7. Pigeon, Adrien Pigeon, grande vedette. Là, il y a tous ses copains qui l'attendent à l'école. Le tournage est bien terminé. Sauf la crise de foi qui m'a clouée au lit pendant une semaine. Mais quand je suis rentrée à l'école, le jeudi d'après, quel succès ! Juliette avait raconté mes exploits à tous les copains. Basile Noclar m'a demandé. C'est vrai que tu sautes mieux que les cascadeurs ? Et si, Denis Claude, tu me signes un photographe ? Tu me signes un autographe ? À la récréation, il y avait une telle bousculade pour le concours, l'effort en pub, que j'avais besoin d'une assistante pour m'aider. Bien sûr, Juliette a accepté. Nous avons mis les notes ensemble. Tous les copains ont joué leur pub. Sauf Paul Murph est resté dans son coin. À la fin, on a décidé de lui parler. Allez Murph, fais-nous une pub, on ne va pas te manger. Il a fait une pub sur une banque assez ratée, mais on lui a quand même mis la moyenne. Il faut encourager les débutants. Et voilà, tout le monde dans la cour de récré qui rigole. Paul Murph qui a fait sa pub nulle. Et Adrien qui lui donne une note. C'est bon, tu vois ? Et ça, ça veut dire fin. Voilà. Donc, Agna, désolée, je ne peux pas te lire Tom Tom et Nana. Ça serait très marrant. Je sais que tu aimerais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et à demain. Merci. Merci.